Elles sont rares, mais les écoles de céramique existent bel et bien. L'une des plus réputées est à Guébvillère, l'Institut européen des arts céramiques s'est installé là en 2004. En presque 10 ans, 72 étudiants en sont sortis diplômés, certains sont même devenus des références. 60% des élèves passés par l'école de Guébvillère sont parvenus à réaliser leur projet personnel et à ouvrir leur propre atelier. Il n'y a pas un profil type, il y a des profils, ça passe de gens qui ont une formation d'école d'art, et qui souhaitent se perfectionner sur une année dans le médium céramique jusqu'à des projets professionnels. Et donc c'est une reconversion en définitive. Les parcours sont aussi divers et variés qu'il y a d'étudiants. Leur seul point commun, c'est d'avoir une relation particulière avec la terre. Gaëlle est la Benjamine de la promotion 2013, elle a fait de l'archéologie et est passée par divers petits boulots. Mais son truc reste le travail de la terre. Un ras-le-bol généralisé l'a poussé à franchir le cap. Plutôt que de se former dans la production de vaisselle, elle a pris le risque de se lancer dans une voie plus artistique. Son projet de fin d'étude, c'est une sculpture narrative. Fan de bande dessinée, elle utilise la céramique dans cet esprit-là. C'est venu de plusieurs envies. Déjà ce petit personnage du roi qui me suivait depuis quelques temps, qui revenait malgré moi sans même y penser. Et une envie de raconter des histoires à la base sur un utilitaire. Et finalement, après réflexion, cette envie de modelage, de garder ce personnage du roi, ça a pris un sens dans une sculpture narrative. Une céramique bien loin de l'image que l'on s'en fait, pas de bol ni de vaisselle. Aujourd'hui, la céramique est indissociable de l'art contemporain. Thierry Marlier, lui, a répondu à un besoin de créer de plus en plus. Insistant, son projet de fin d'étude est un travail sur la peur. Il a réalisé 14 figurines interchangeables qui permettent de lutter contre ses peurs. On a là le super-héros. Mais on peut très bien changer simplement la tête. Lui mettre pourquoi pas une tête d'ange gardien. Ou alors carrément tout changer. Lui changer les jambes, lui mettre des jambes de femme, d'infirmière. Il y a une infirmière. Il y a un casque bleu aussi. Je peux très bien mettre le haut du casque bleu avec la tête du maître nageur par exemple. Ces travaux de fin d'étude ne prendront tout leur sens que le 14 décembre, jour du vernissage de l'exposition aux Dominicains à Guipvillers. Les étudiants ont dû pour l'occasion s'adapter à l'immensité du lieu d'exposition. Une exposition visible jusqu'au 18 décembre seulement.